Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise que nous ouvrons par les sports. La dernière journée éliminatoire Cannes-Côte d'Ivoire 2023 qui aura lieu en janvier 2024. Leader du groupe I avec 9 points, la République démocratique du Congo affronte demain samedi à 17h au stade de martyr de la Pentecôte, les Soudans qui a 6 points derrière. Le ministre de sport congolais François-Claude Caboulou-Mouana-Caboulou est allé hier encourager nos 11 nationales au nom du président de la République, nous dit Christian Vidal-Montomongou. A 48 heures du match RDC Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, a dépêché le ministre de sport et de loisirs François-Claude Caboulou-Mouana-Caboulou à l'hôtel où sont logés les léopards pour transmettre son message de soutien. Tout le monde veut vous voir, tout le monde tient à vous soutenir, tout le monde sera derrière vous. La mobilisation est totale parce que ça va nous permettre, en cas de qualification, de renouer en fait avec la phase finale de la Cannes. Et nous comptons sur vous. Les big boss vont demander de venir vous voir. Les pays font un effort pour vous mettre dans des conditions professionnelles. Au nom de l'équipe, le capitaine Chancen-Bemba s'est dit satisfait et a promis la qualification. On est très contents, on est focus à notre match, on a besoin de soutien de tous les peuples qu'on roule. On va mettre notre maillot jusqu'à la fin pour chercher la qualification. Ça ne va pas être facile, mais on croit. Les touts s'est déroulé dans une ambiance bon enfant entre l'ensemble de la sélection nationale et l'équipe qui a accompagné le ministre des Sports. 26 ans, jour pour jour, depuis la disparition de maréchal Mobutu Siseko. Une messe de commémoration a été dite en sa mémoire hier, en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Les présidents de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, et quelques anciens dignitaires d'Isaïr, ont pris part à cette célébration écharistique. Les détails avec Blandine Nzovo. Oui, mais c'est trop connu, je ne vous apprends rien. Vous êtes belge, mon cher ami. Bien, l'objet là-bas. Il y a 26 ans, le maréchal Mobutu Dessu mourait en exil au Maroc, où est inhumé son corps jusqu'à ce jour. Le deuxième président congolais avait succombé à un cancer de la prostate à l'âge de 66 ans. Commémoré chaque année dans l'intimité familiale, l'anniversaire du décès du feu maréchal a connu cette année une présence particulière, celle du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Une marque de reconfort à l'endroit de la famille, mais aussi un honneur à l'ancien chef d'État au nom de toute la nation congolaise. A l'initiative de la famille Mobutu, cette célébration eucharistique a connu la participation de nombreuses personnalités politiques, toutes tendances confondues, venues communier avec la famille du défunt maréchal Mobutu. Dès sa prise de pouvoir, le maréchal Mobutu a instauré ce qu'on a appelé le respect de l'Africain, le respect de l'homme noir, jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. L'authenticité, certes, c'était une culture, mais c'était une culture multiple, y compris même sur l'habillement. C'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes l'ignorent quand il a sorti le conflit belgo-congolais. C'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux commencent à avoir un oeil assez vigilant vis-à-vis de lui. L'unité du pays, le respect de soi-même, vous présentez l'unité du Congo partout où vous allez. Proche du président Mobutu, l'abbé Joseph Loutelu a exhumé quelques souvenirs de sa relation avec l'ancien président qu'il présente comme un homme de principe qui a porté sa foi catholique jusqu'à son dernier souffle. Prenant la parole pour le compte de la famille, l'ancien vice-premier ministre Mobutu Nzanga a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour sa participation à cette célébration eucharistique commémorative. En nom de la famille Mobutu, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État de l'avoir remercié par sa présence cette périmètre d'action de grâce en mémoire de notre Père, l'ancien Mobutu, c'est l'essai. Cela nous touche au fond de moi. Je voudrais également dire que par la réponse que vous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité très important pour nous. Chaque humain est particulier par sa vision des choses. Le maréchal Mobutu avait la sienne, qui se résume à l'unité du Congo, un exemple à prendre en compte pour solidifier l'intégrité territoriale. Après la messe dite hier à l'occasion du 26e anniversaire de la disparition du maréchal Mobutu, quelques personnalités ont donné de la voix. Ils sont au micro des Blandines Zovos. C'est de porter la République démocratique du Congo à la hauteur d'une dignité continentale et même intercontinentale. Ce rendez-vous avec l'histoire de la cohésion. Partout où la paix était menacée, il était présent lui-même. Et il a prouvé de quoi il était capable. Pour moi aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce qu'il y a tout juste deux semaines, j'étais à Kamanyola parce que je voulais voir Kamanyola et voir pourquoi le maréchal Mobutu avait un tel amour pour cette ville de Kamanyola. Grâce à son mouvement d'authenticité à l'époque, j'ai eu un nom totalement Zahirois. Et souvent on me demande si je n'ai pas un autre nom. Je dis non, c'est mon nom. Premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour le mécénat dans la culture et des arts et qui a encouragé mon défunt père à grandir et à faire de grandes choses. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa compte plus de 15 monuments et ça a été vraiment sous l'impulsion à l'époque de la politique culturelle qui avait été mise en place par le maréchal et ses différents gouvernements. Je garde l'image d'un père aimant envers ses enfants qui tous étaient mes amis, qui malheureusement, j'ai conduit les uns et les autres à leur dernière demeure, en commençant par Niwa, Manda, Konga, Kongoulou, qui étaient un jeune frère. J'encourage les efforts menés par le président Félix-Antoine Tsekeli-Tchilombo pour instaurer la paix. Je crois que nous allons l'accompagner. Ce que nous gardons, c'est vraiment un homme qui aimait son pays. Les valeurs de mettre en avant le Congolais de l'époque, les valeurs de mettre en avant l'entrepreneuriat congolais. Et je pense que ce sont des valeurs qu'aujourd'hui, que le président actuel, Félix Tsekeli, met en place. C'est vraiment cette cohésion nationale, faire en sorte que le Congo reste un et indivisible. On peut tout raconter. Il a beaucoup fait pour ce pays. Chacun, suivant son paradigme, raconte à sa manière. Mais quand, froidement, on analyse la situation actuelle de ce pays, et ce qu'il a réalisé pour ce pays pendant ses 32 ans de régime, je pense que nous réalisons effectivement que ce fut un grand homme. Ce que je garde du président Mouboutou, c'est l'ordre et la paix. Lorsque nous firmions encore à l'école primaire, nous chantions chaque matin des chansons patriotiques. Quand vous arrivez les matins et qu'on siffle pour les saluer au drapeau, c'est tout le monde qui respectait, même des poulets de coqs. C'était un être droit pour respecter la couleur nationale. On sentait les pouvoirs, on sentait la paix et la tranquillité. Les avancées significatives, dit la CENI dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo, saluée par la population congolaise. Nous sommes ici dans la province de Litori. La province de Litori est tellement prête pour participer aux élections. Il y a eu un engouement pendant les moments électoraux. Il y a aussi un engouement pendant les moments du dépôt des candidatures. Tous ces indices-là attestent clairement que la province de Litori veut renouveler une nouvelle classe autour du chef de l'État, Félix Atouane Chisekédi-Chilombo. Nous avons besoin de nouveaux élus. Nous avons besoin des gens qui sont choisis pour qu'on puisse défendre les intérêts de Litori. Et ça, ça n'est pas ce que par les élections. Le fait que les gens se sont déposés les candidatures, il faut aussi que les groupes armés, qui sont les étudiants, comprennent que nous devons aussi aller aux élections. Tout le monde est là, en action. Et je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, on peut dire que Litori ne puisse pas être éligible par rapport au processus électorat qui est en cours. Et donc, au niveau des partis politiques, moi-même, je suis un membre du parti politique. Nous sommes prêts et nous nous sommes préparés. On a présenté des candidats à tous les niveaux et on attend les élections avec impatience. En tout cas, il y a des élections. Si vous continuez à douter, en tout cas, c'est le moment où il y aurait des élections. Mais nous, en tant que population, c'est du Congo central, nous tenons qu'il y ait des élections. La population du Congo central est prête à aller aux élections. Que personne ne vous trompe. Ce que nous attendons, c'est la date où la population va élire l'ère du Jean. Pour ceux qui nous rassurent, parce que la CENI, c'est dans la danse, la CENI a finalement recruté les candidats et les a affichés. Les élections, c'est une porte ouverte pour la population. Le chef de l'État, c'est un homme de parole. Quand il promet, il le réalise. Évalué à un montant de 20 millions de dollars, essentiellement en infrastructure, le projet de renforcement des capacités de la 31e brigade de Fardecé pour la sécurité définitive à l'est de la République démocratique du Congo a été présenté hier au vice-ministre des Affaires étrangères. Les détails avec Doris Monson. L'Union européenne décide d'apporter son soutien afin de ramener définitivement la paix, la stabilité et le développement à l'est de la République démocratique du Congo. Elle propose de soutenir la 31e brigade de Fardecé pour la rendre plus efficace. En face du vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Badou, Vincent Laporte, chargé des programmes facilités européennes de paix de l'Union européenne a fait une présentation du projet de soutien évalué à 20 millions de dollars américains. Il en a présenté les axes principaux, notamment la faisabilité et les engagements de chaque parti. Il s'agit essentiellement des équipements en infrastructure. Le gouvernement congolais devra faciliter l'importation des équipements par l'exonération de taxes, faciliter les visites et discuter sur les avancées du projet. Un comité de pilotage sectoriel sera mis sur pied et se réunira tous les six mois afin d'évaluer le projet. Le dit projet concerne la défense, la justice et la police nationale congolaise. Avant son exécution, une lettre de l'Union européenne sera adressée au gouvernement congolais et celle-ci attendra la réponse qui conditionnera la mise en œuvre du projet. Le vice-ministre des Affaires étrangères, qui a suivi très attentivement la présentation du projet, a salué l'initiative. Le gouvernement attend la lettre qui sera débattue au Conseil des ministres. Chris Pembadou a aussi insisté sur la mise en place de ce comité de suivi. Toujours aux Affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères, Chris Pembadou, a reçu deux ambassadeurs. M. Zoua, un nouvel ambassadeur de la Chine, en RDC, venu pour un état des lieux de la coopération Chine-RDC, et puis M. Chou, Géchelle, ambassadeur de Corée du Sud, en République démocratique du Congo, avec qui il a évoqué la coopération économique entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. Les drépanocitaires déplacés au centre Mabanga seront tous de retour dans leur centre habituel dès la fin du mois d'octobre prochain. Les travaux de réhabilitation sont exécutés à plus de 80%. La présidente de la fondation Denise Nia Kerouti Sekedi, initiatrice de ces projets, était sur le chantier pour les constats, nous dit Patrick-Michel Mokouji. Je veux dire à Maman Denise que merci pour ce qu'elle a fait pour nous, pour sa fondation, pour les autres enfants qui ne sont pas de la fondation, j'aimerais aussi qu'ils puissent participer comme moi aussi, ça m'a beaucoup aidée. L'on sait son message, cette jeune fille ignore complètement que son vœu est très proche d'être exaucée. Comme elle, tous les drépanocitaires transféraient momentanément dans cet hôpital de Calamon n'est sûr que par l'achèvement de travaux de construction du nouveau centre de médecine mix Anemi SS qui va doubler la capacité de prise en charge de patients. La maladie demande que la chaleur soit un peu tempérée, il faut un peu qu'il y ait de l'air, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, que Maman Denise écoute nos plaires, qu'elle ne nous abandonne pas en cours de chemin, qu'elle va avec ces procédures, jusqu'au bout. Dans l'entre-temps, l'initiatrice du projet, la distinguée première dame de la République, multiplie les allers et retours sur les chantiers pour toucher au but le plus tôt possible. Ce jeudi matin, Denise Niakeru Tshisekedi a su des ingénieurs les assurances d'une livraison du bâtiment dès la fin du mois d'octobre prochain. Construit selon les normes en la matière, ce nouveau bâtiment va permettre à ce centre de se réorganiser avec de nouveaux services et d'augmenter sa capacité d'accueil de 80 à 150 lits. Nous avons démoli l'ensemble du bâtiment qui existait et on a refait un bâtiment tout neuf. Il y a des espaces qui sont un peu plus vastes que nous avons créés. Nous avons changé un peu le confort intérieur qu'il y avait par rapport à ce qu'on a retrouvé ici. Les styles de plafond ont changé. On a mis plus d'accent sur une ventilation naturelle assistée par la climatisation et on a créé un espace pour les scanners et une salle d'urgence et des réanimations qui répondent aux normes. Des difficultés exposées par l'entreprise Best Building Company qui exécute les travaux, la première dame de la République a improvisé une séance de travail au cours de laquelle elle a donné des instructions aux acteurs concernés pour des solutions rapides et concertées. Au moment de quitter le chantier, le sourire de la présidente de la fondation Denise Yakeru Tshisekedi rassure de sa satisfaction. Ceux qui ont suivi son déplacement l'encouragent mais seuls les drépanocitaires et leur famille mesurent mieux l'importance de son action. Bientôt le démarrage des travaux de construction du port des Maloukou. Une réunion a été organisée au ministère de Transport. A ces sujets à l'échelle de laquelle Marc Ekila a promis de rencontrer son collègue de l'industrie pour la matérialisation de ses projets nous dit José Batitoum. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine était le premier à être reçu par les ministres de Transport, voie des Communications et des Enclavements comme être marqués. Et qu'il a dit Combo. Allons croire, son pays dispose de matériel technique et industriel de qualité et veut accompagner la RDC dans la construction des infrastructures portuaires, aéroportuaires de chemin de fer et des routes. Zhao Bin a rassuré le ministre de Transport et son application personnelle pour le retrait à l'amiable de la firme privée chinoise WeTech dans la construction de l'aérogare de l'aéroport international d'Unjili. Il s'agit aussi d'une bonne occasion pour moi et monsieur le ministre de faire le point sur la coopération entre nos deux pays en matière de transport. Toutes nos deux parties sont convenues que cette coopération qui est de longue date est fructueuse et orientée par un esprit de pragmatisme. Dans un autre contexte et face à l'urgence de lancer les études des faisabilités et l'installation de matériel technique pour la construction du port de Maloukou et l'autorisation d'accès à la zone économique spéciale, la délégation de la société publique d'ingénierie chinoise maître d'ouvrage a été reçue juste après en présence du directeur de la zone économique spéciale de Maloukou objectif trouver des pistes de solutions pour permettre à l'entreprise de commencer le travail conformément à la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Parler de l'AGE c'est l'État, le ministre des transports c'est l'État mais sauf que la zone est sous le droit spécial à la différence de tout autre endroit de la République aux investissements c'est la raison pour laquelle la zone tient compte le respect des principes et règles de la zone économique spéciale la zone spéciale et le ministère des transports sont obligés de collaborer Maître Marc Kekila a promis de rencontrer son collègue de l'industrie pour faciliter l'accès au site où sera construit les portes de Maloukou dont la voie d'accès traverse la zone économique spéciale Le gouverneur de Tanganyika a procédé à la remise de pupitres aux écoles publiques des Calémi un don qui rentre dans les cadres du programme d'appui à la gratuité de l'enseignement primaire Suivez Sous les hauts patronages du président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tisseke du Tchilombo Madame le gouverneur de la province du Tanganyika Juline Gungo-Moyuma a procédé ce mercredi à la remise officielle des bains pupitres au bénéfice des 10 écoles primaires publiques ciblées pour cette première vague dans la province éducationnelle du Tanganyika Cette action rentre dans le cadre du programme d'appui à la gratuité de l'enseignement primaire mis en oeuvre par le Fonds des promotion de l'éducation de l'éducation et de la formation FPF en sigle représenté par son coordonnateur provincial Badouboui Lakalondjiwili La cérémonie s'est déroulée à l'école primaire Kabemba au Camarins en présence des autorités politico-administratives et scolaires dont le commandant 22e groupement naval et commandant place le contre-amiral Bako Lengengel et Luc Albert Ici Jilun Gungomoyuma gouverneur de la province du Tanganyika a remis à titre symbolique des bancs pupitres à cette école où les élèves s'asseyaient dans des mauvaises conditions un geste qui a valu un ouf de soulagement quant aux autorités scolaires des écoliers eux-mêmes comme des parents présents à la cérémonie 1000 bancs pupitres ainsi que des matériels didactiques modernes seront remis dans des écoles concernées pour une bonne assurance de la qualité de l'éducation de base suivant les attentes du chef de l'état Félix Tisekedi génitaire de la mise en oeuvre de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo Prévu pour ce vendredi 8 septembre le recouvrement forcé de la vignette exercice 2021-2022 est repoussé de deux semaines le directeur général dit la DGRK l'annonce hier à l'association des chauffeurs du Congo nous dit Rodé Pana Le recouvrement forcé sur la vente des vignettes aux propriétaires des véhicules initialement prévu ce vendredi 8 septembre n'aura plus lieu une mesure de grâce avec délai supplémentaire de deux semaines a été accordé aux propriétaires et conducteurs des véhicules c'est ce qui a été décidé à l'issue de la réunion d'avertissement convoquée ce jeudi 7 septembre 2023 par le directeur général de la DGRK Edim Fumopoko Mosempo à l'intention de sa sujetie représentée par les responsables de l'association des chauffeurs du Congo à seco dont l'un de ses membres en fait le point la synergie du chauffeur nous avons demandé au directeur général un moratoire de deux semaines on sait convenu qu'il y aura contrôle mais on ne va pas interpéler les véhicules mais on va contrôler ou il n'y aura pas de pénalité ou on ne va pas immobiliser les véhicules jusqu'à ce que nous allons totaliser les deux semaines que nous avons demandé donc chers conducteurs chers propriétaires de véhicules demain c'est vrai qu'il y aura recouvrement forcé vous allez faire sortir vos véhicules mais s'assurer qu'il y aura contrôle nous allons être sur terrain pour sensibiliser les conduits pour la DGRK les assujettis sont donc appelés à s'inquiéter de leurs devoirs civiques en achetant la vignette dans la quiétude pendant la trêve de deux semaines accordées afin d'éviter tous désagréments liés à l'opération de recouvrement forcé au total 40 jeunes autrefois appelés Koulouna ont appris différents métiers professionnels avec l'approche hostie pour l'encadrement et la réinsertion à l'école de criminologie de l'uniquine la cérémonie de présentation de résultats à Yulier hier le détail avec Rodé Pandan désormais Christivy Monsélé et Nzuzi Pauline ne seront plus appelés des Koulouna après l'apprentissage des métiers avec l'approche à pair ces jeunes désévrés appelés communément Koulouna ont bénéficié d'un accompagnement direct de très près dans une attitude d'empathie en les écoutant attentivement sans stigmatisation ni les JG mais plutôt à mettre en exergue tous ceux qui ont des positifs de manière holistique près de 40 jeunes autrefois Koulouna répertoriés dans les communes de Kimbansé ont été réinsérés dans la société Akin Chassab le professeur Raoul Kienge Kienge directeur de l'école de criminologie de l'UNUKIN et responsable du centre de criminologie et pathologie sociale a procédé ce jeudi 7 septembre 2023 à la présentation de résultats réalisés avec l'approche à pair pour la sortie des violences de ces jeunes bénéficiaires de ces projets puis réinsérés dans la vie socio-professionnelle Ils ont appris des métiers dans leur quartier auprès des chefs d'atelier Aujourd'hui nous avons voulu leur donner des tenues de travail Aussi l'attestation qu'ils ont appris des métiers Nous attendons que le gouvernement puisse soutenir le projet Pour appuyer leur réinsertion sociale ces jeunes ont reçu Demain du secrétaire général académique de l'UNUKIN et du professeur Mbansa et du président de l'assemblée provinciale de Kinshasa l'honorable Godempoï des tenues de travail avant la remise d'une attestation de certification de métier appris Le 7 septembre C'est donc un jour inoubliable pour ces ex-kununas qui auraient pris la vie normale avec une valeur ajoutée Les religions à présent l'espace du jardin botanique a servi des cadres pour les cultes d'action des grâces pour la paix en République démocratique du Congo et à l'est de la République en particulier suivait Le jardin botanique a servi de cadre pour une grande prière pour la nation et la paix dans l'est de la RDC Le chrétien des Leuquises dise non à la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo Je voudrais ici remercier le chef de l'État qui continue à consacrer beaucoup d'efforts pour que la paix revienne à l'est et donc nous prions nous en tant que membres de l'Église pour que le chef de l'État puisse continuer dans cet élan-là pour que la paix soit retrouvée réellement à partir de l'est Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour redire qu'aux équisiens adaptés d'aujourd'hui qui d'or se considérer comme aptes matures voilà aujourd'hui nous célébrons le 33e anniversaire de notre personnalité juridique Chants, louanges et adorations étaient au rendez-vous pour dire un grand merci à Dieu Tout-Puissant créateur du ciel et de la terre pour l'existence de l'ère Eglise jusqu'à ces jours Mesdames et Messieurs c'est la fin de ces journales réalisées par Mère Feille Mikomo et Papi Nguina Mawou Joël Kayembe a concouru à sa rédaction Michel Tamouzi était là pour le malentendant Julien Chila et Maton Dujon aussi ont assuré la partie technique quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise à la prochaine